Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 février 2021. Alors sans doute cette vidéo aura deux parties, car j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur ceci. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Le plus récent livre de Christophe Henault, Lettres au recours chimique. Alors, livre que j'ai lu aujourd'hui, en ce mardi 9 février, et je l'ai lu à voix haute. Je l'ai lu au complet à voix haute, non pas d'une seule traite ni d'une seule coulée, même si le livre lui-même est un ouvrage en prose. Mi-poétique, mi-philosophique, mais assurément un ouvrage d'une extraordinaire facture. Et je vais vous lire des passages, mais avant, avant, avant. Donc je l'ai lu à voix haute, et dès qu'il y avait un client qui quittait la librairie, je reprenais ma lecture. J'ai été épaté. Ah, c'est plus que ça. Le mot épaté ne suffit pas à rendre l'enthousiasme mien. Et avant même de, c'est ça qui est curieux, c'est qu'avant même de l'ouvrir, j'avais mon titre en tête. Les noces chimiques de Christophe Hainaut. Et les noces chimiques ont été écrites, c'est un grand classique de la littérature rosicrucienne. Il a été écrit, cet ouvrage, par Christian Rosenkruth en 1616. Il est paru donc à Strasbourg. Et c'est un classique d'alchimie. En fait, ça conjugue plusieurs genres, mais c'est un classique entre autres d'alchimie. Alors, j'avais subodoré, j'avais deviné que dans cet ouvrage-là de Christophe Hainaut, il était question de combinaisons moléculaires. Et pour moi, c'est clair, à partir de cette fameuse phrase de Foucault, que je cite à l'envie, et qui au fond pourrait résumer quasiment toute ma démarche intellectuelle, là où il y a œuvre, il n'y a pas folie. Et dans le livre de Christophe Hainaut, qui, comme je vous disais, qui est écrit d'une seule coulée, sans aucune couture, en tout cas, du moins apparente, ça c'est un de mes dada préférés, je dirais, c'est d'essayer de deviner, dans le cadre d'un texte, à quel moment l'auteur s'est arrêté d'écrire dans sa journée, et à quel moment il l'a repris le lendemain, est-ce qu'il l'a repris là où il l'a laissé, ou ce sont des moments épiphaniques qu'il a confectionnés, qu'il a brodés, qu'il a agencés, pour faire une sorte d'ouvrage à la fois courte pointe et à la fois ouvragé. Alors je me demande toujours, est-ce que c'est là, au bout au milieu, à la fin d'un point, disons pas non pas au bout au milieu d'une phrase, mais j'imagine que certains auteurs, mûts par l'enthousiasme, et sachant que derrière ce blanc-là, ce blanc de la phrase, pouvaient s'amonceler des trouvailles à venir, et qui faisaient en quelque sorte provision, sinon des réserves de phrases significatives. Alors, ce livre-là, pour ce qui est des coutures, je ne me suis pas livré à cet exercice-là. Je ne peux pas dire que c'est un exercice que je fais tout le temps, mais parfois je m'interroge, parce que certains livres sont tellement lissés, polissés, rabotés, qu'on peine, et c'est là aussi le travail de l'écriture, c'est qu'on peine à y déceler les points de cheville, qu'on peine à y déceler les points de suture, et l'ouvrage est lisse et ondoyant, et on n'arrive pas à... Ah, ici, l'auteur s'est arrêté, en tout cas. C'est un de mes dada, je dirais, de lecteur, d'essayer de voir les points, les points dans un texte. Alors donc, oui, les noces chimiques, parce que j'avais en tête aussi le fameux essai de Jung, « Psychologie et alchimie », qui nous explique en quelque sorte que le but de l'existence, c'est d'arriver à acquérir, c'est d'arriver à être soi-même, c'est-à-dire d'acquérir l'individuation, devenir soi. Et normalement, plus on prend de l'âge, plus on prend de la bouteille, on devient soi et on consent à soi. On consent à se prendre, s'accepter tel que l'on est. Mais évidemment, dans une vie, il y a plusieurs éclaircies, il y a plusieurs révolutions qui se proposent à nous, des moments charnières où la vie doit nécessairement basculer dans une vie plus haute, plus grande, plus vive. Mais, bien souvent, on calcule les pertes, on fait un ratio perte-profit, et l'on juge que les pertes secondaires pourraient être trop importantes pour d'hypothétiques gains à venir si jamais ils nous venaient à l'idée de se lever et de quitter la table, par exemple. Et qu'au fond, on se retrouverait, même s'il suffisait d'un seul geste, on se retrouverait devant les mêmes impasses. Alors, j'avais deviné, ou, j'avais deviné, mais je pense, il y a, à deux reprises, dans le livre de Christophe Hainaut, André Breton est convoqué en filigrane quand il est question de l'or du temps. Et là, je me suis dit, en lisant à deux reprises, cette formule bretonienne et à la fois alchimique, je me suis dit, ah, tiens, 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 tiens. Peut-être que mon intuition n'était pas erronée. Mais ce n'est pas un... même ce qu'il y décrit, Christophe Hainaut, est parfois redoutable, et parfois... C'est presque une épreuve, presque une épreuve initiatique, presque une épreuve de feu, parce que être pris dans les raies de la machine psychiatrique avec toutes ses expérimentations et où le DSM-5 est une sorte d'évangile mortifère, eh bien, de tomber dans les raies de la psychiatrie, de tomber dans la prison psychiatrique où aucune chance d'évasion n'est possible, ni aucune métanoïa, c'est-à-dire aucune transformation profonde n'est possible, est une expérience absolument douloureuse. Alors, il y a des moments de souffrance comme ça, mais c'est toujours rédimé par un incroyable appel à une vie plus haute. Alors, c'est à la fois... Il y a des moments de drôlerie. Je vais vous en lire parce que j'ai pris beaucoup de notes. J'ai pris beaucoup de notes et je vais vous en lire des passages. Il est possible que je m'arrête pour vous parler des personnes ou des théories qui sont citées dans ce livre-là. Bon, Breton y apparaît sans jamais y être nommé. Je ne crois pas que cela soit une coïncidence fortuite. Je pense que c'est voulu parce qu'Eno est un autodidacte érudit. Alors, ce qu'il dit lui-même en quatrième de couverture, il dit qu'il est un lettré autodidacte, donc doublement déviant. Alors, voilà. Et de consentir à être un déviant engage aussi la possibilité d'être un dévieur, c'est-à-dire de... Pas juste de faire... Pas juste de donner l'exemple. Les gens qui se donnent eux-mêmes en exemple, si on ne sait pas comment ils parviennent à faire ça, mais de donner le goût d'être un dévieur, c'est-à-dire de donner le goût de prendre le chemin de la brousse. De dégager de nouveaux horizons. De se tirer. Non pas une balle dans la tête, mais de se tirer de... Comme on dit, de se perdre dans la circulation au Québec. Quand on en a mort, on se dit « Ah ben, je ne vais pas acheter un paquet de cigarettes parce que plus personne fume. Les gens vapotent, n'est-ce pas? » Quelle époque, hein? Ce n'est pas une époque vaporeuse, c'est une époque vapoteuse. Même là, on rechigne à se donner un bon cancer. Mais on se le donne quand même. La vapoteuse n'est pas sans risque. Alors, c'est à la fois mi-plaisir, mi-punition. À l'image de cette société-là qui ne sait plus ni travailler, ni se reposer. Le mélange des genres. Tout devient flou. Ce n'est plus l'amour fou, mais l'amour flou. Alors, pour rester toujours dans la métaphore bretonienne. Alors, je vais commencer. Alors, oui, voilà. Je vais faire des bons dans le texte. Je ne vais pas prendre la... En fait, je vais y aller en deux étapes. Tenez-vous. Je vais mettre un peu de cohérence dans mon affaire. Je vais essayer d'être cohérent. Ce qui n'est pas une mince affaire pour moi. Ce que j'ai ramassé, j'ai rassemblé beaucoup d'informations qui m'apparaissent nécessaires de mettre en lumière. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes. Un autodidacte, érudit, déviant et dévieur parsème sur... parsème sur la page de son texte, parsème des petits cailloux, des petites indications, des pistes. Il nous... Et ce n'est jamais pontifiant. Ce n'est pas le style de la maison. c'est toujours désinvolte, toujours éminemment poétique, parce qu'au fond, c'est un ouvrage poétique qui ne se présente pas comme tel. On pourrait parler d'un récit en prose, disons. Un récit en prose, mais qui est traversé par des moments d'extraordinaire lucidité, d'humour, de dérision et des passages d'une très grande beauté. Alors, ce que je vais faire, je vais faire des bons, mais avant, dans le texte, je vais peut-être vous citer deux ou trois passages. J'en ai retenu facilement une bonne douzaine. Mais avant, je me suis livré un petit exercice d'érudition, moi aussi, n'est-ce pas? Et j'ai relevé tous les noms, les noms propres qu'il y a dans le texte de Christophe. Et je me suis arrêté sur certains d'entre eux. Malheureusement, j'ai même retrouvé certains titres dans la librairie. Heureusement, la librairie est en ordre, mais il y a un livre que je n'ai pas retrouvé, qui est un livre qui m'appartient en propre et qui est très, très, très important et que je tiens toujours à portée de main. Mais je me suis demandé même si à force de le tenir si près de moi, il n'a pas fini par avoir envie de prendre ses distances de moi-même. Ce livre-là n'avait pas eu envie de se faire la malle. Il faut peut-être certains livres en ont mort de leur lecteur. Peut-être que certains livres sont même gênés d'avoir ce genre de lecteur-là. parce que les livres ont quand même leur identité propre et peut-être ils ont leurs humeurs aussi. La vie secrète et intime des livres reste sans doute à écrire. Alors donc, j'ai relevé des noms, des noms propres et certains concepts. L'énumération risque peut-être de vous paraître fastidieuse, mais elle m'apparaît très, 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 très importante. Ce sont toutes des pistes de lecture et elles ne sont pas là et ces pistes de lecture-là ne sont pas là mises innocemment. Alors, on commence avec Gunther Anders, Aurélia Bécu, je ne sais si je ne la prononce correctement, fait une courte recherche, elle a fait une correspondance amoureuse avec Christophe Henault. Anna Arendt, qui est... On ne peut pas, on ne peut pas penser aujourd'hui sans garder présent les livres d'Anna Arendt près de soi. La clinique Laborde, fondée par Fernand Houry, ça, je vais y revenir, Arthaud, Sarah Kain, elle s'appelle Sabine, qui est un documentaire fait par Sandrine Bonner sur sa soeur autiste, l'antipsychiatrie, qui a été créée par David Cooper et, entre autres, Donald Lang, des auteurs qui étaient très 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 populaires en leur temps, au milieu des années 70, quand on voulait, avant les invasions moléculaires, avant les invasions barbares, si vous préférez, Frédéric Wiseman, ça, je vais revenir là-dessus, je vais revenir même après vous avoir fait cette énumération-là, parce que Frédéric Wiseman, c'est une clé très importante. Une terrasse en Algérie de Jean-Louis, comme Élie, publiée chez Verdier, ça aussi, je vais m'arrêter là-dessus. Et en fait, le passage que je vais vous lire ce soir, parce que je vais revenir demain, tenez, je vous l'annonce le programme tout de suite, c'est une vidéo en deux parties, je vais revenir, je vais garder un fil conducteur et je vais essayer de ne pas trop vous égarer et de garder à l'esprit certaines figures, certains auteurs et certains concepts qui seront mis à l'arrière-plan, mais qu'il ne faudra pas, dont il ne faudra pas laisser trop longtemps dans la pénombre. Alors donc, une terrasse en Algérie, Edgar Morin, les frères Bogdanov, l'or du temps qui revient à deux reprises, Jean Ouri qui réapparaît, mais cette fois-ci nommé en nom propre, la schizoanalyse, il y a un lien avec la clinique La Borde, c'est là où Félix Guattari a travaillé dans les années 50 et c'est à partir de son expérience à La Borde, fondée par Fernand Ouri qui là, avec son complice comparse, Gilles Deleuze écrit L'Anti-Oedipe. Alors ça, on reviendra demain, je reviendrai sur la schizoanalyse. Chauvet 2, Dorothy Parker, Virginia Woolf, Sarah Kane qui revient encore et dont Christophe Hénoux nous dit que 4,48 psychoses, il l'a lu 160 fois. Alors, c'est assez impressionnant ça aussi. Bourdieu, Bourdieu en Algérie, L'origine du monde, de Courbet évidemment, dont Lacan a été longtemps le propriétaire, Guyotac qui est mort l'année dernière et qui lui aussi a eu une expérience algérienne. Alors, la vidéo de ce soir en fait va porter sur l'Algérie. On abat tout de suite son jeu. Kate Amine lors du temps, Claire Dumais, Mathieu Riboulet et Unica Zurn. Alors, je vais vous parler de tous ces personnages-là. Ils ont tout un rôle à jouer dans ce récit. Dans ce récit. Je voulais vous montrer un troisième livre. Je vais vous montrer deux livres à l'écran. Un que j'ai depuis très longtemps à la librairie que je ne parviens pas à vendre. Est-ce qu'il est mal classé? Est-ce qu'il est trop cher? Est-ce qu'il n'intéresse personne? Peut-être toutes ses réponses. C'est Travail et travailleurs en Algérie. Écrit à Huit mains, Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Jean-Paul Rivet et Claude Sébel. Alors, je vous le montre. Alors, et la deuxième partie, en fait, c'est un livre en deux parties. Et la deuxième partie, c'est une étude sociologique. Donc, écrit par Pierre Bourdieu. Et l'ouvrage, en fait, ce qu'on y lit en quatrième de couverture, « L'Algérie du silence a trouvé ses écrivains publics en rapportant et en exprimant quand il le peut dans le langage des chiffres ce que d'autres hommes lui ont dit et ce qu'ils n'ont pas dit mais que leurs mots et leurs actions trahissaient. Le sociologue cessait à dévoiler la vérité de ce passé, gros de la vérité du présent qui le nie, le dépasse et par là même le conserve. Peu de pays colonisés ont connu des bouleversements aussi profonds que l'Algérie, même rural. Faut-il conclure que les couches les plus révolutionnées, paysannerie et sous-prolétariat urbain, soient les plus révolutionnaires? Les contradictions que le système colonial a engendrées et qui survivent à sa disparition ne sont-elles pas d'autant plus redoutables qu'elles sont plus cachées et qu'il est trop tentant de n'y voir que le fantôme du colonialisme défunt. Ce deuxième ouvrage écrit par Fernand Ouri et Jacques Pain, chronique de l'école caserne. Alors, c'est dans cet ouvrage, entre autres, que Fernand Ouri développe à la fois sa méthodologie et les règles démocratiques qui régissaient, qui régissent sans doute encore cette expérience psychiatrique. Oui, ça existe toujours de l'abord. D'ailleurs, Christophe évoque dans son, Christophe Henault évoque dans son ouvrage le désir peut-être d'y travailler. Et c'est une façon aussi, c'est, c'est assez important. C'est assez important. Et ça rejoint, en tout cas, vous allez voir, pas mal de choses se rejoignent là-dedans. Pas mal de choses se rejoignent dans ce texte. Alors, je vais tout de suite enchaîner. En fait, non, je ne vais pas tout de suite enchaîner. Oui, je vais enchaîner avec quelque chose. Tenez, je vous ai évoqué dès le début, on va aller voir à quelle page où il est question de Frédéric Wiseman. Et je vais vous dire un mot sur Frédéric Wiseman. Attendez, attendez, attendez. Tenez. L'inadaptation devrait être un atout et un signe d'intelligence attestée. Mais, elle n'est pas favorable en tout domaine. Si tu ne peux pas évoluer dans l'activité salariale ou dans l'élevage, flip, on va te chercher des poux. On va t'épouiller de si près que tu vivras dans ton corps de presque humain que l'épouillement fouille l'intime. De là à parler du viol de l'intime pour une population donnée, on n'ira pas jusque-là. Puisqu'il y aurait encore des mots à laver, l'intimité du fou appartient à tout le monde. Parfois même, on le lave ou on le nourrit à la sonde. et vu cela dans un documentaire de Frédéric Weisman et pas pu regarder la scène. Il servirait à cela, l'art cinématographique quelquefois, d'être heureux, d'échapper à ceci ou à cela, d'être en gros satisfait de son sort, au regard de destins tragiques, au regard de souffrances. 800 milligrammes, putain, comment un corps peut-il supporter cela? Comment supporter un quart de cela? Comment supporter un huitième de cela? Comment un corps ne supporte pas cela? Elle revient des urgences psychiatriques quatre heures après son admission. Tout va bien. Elle est tellement shootée qu'aucun problème ne peut advenir. Tout est résolu. Un mot. Efficacité. Si tu as un doute, si tu chipotes, si tu remets en question le boulot de l'équipe soignante, c'est toi qui cherches des poux. Et ta façon à toi de les chercher relève sans doute de la paranoïa. L'art du soin, c'est sérieux. Alors je ne peux pas, je pourrais continuer comme ça. Alors vous voyez, ça part. Et ce n'est pas un, c'est une espèce de rivière, à la fois, pour rester dans une image poissonnière qu'apprécie Christophe Hainaut, c'est à la fois une rivière qui à certains endroits est très calme, presque, presque immobile, et à d'autres, elle se met à gronder et elle déborde les rives et le cabotage, c'est-à-dire la traversée en canot lorsque l'eau n'est pas, il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir supporter, il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir naviguer, alors il faut prendre sur ses épaules le canot d'écorce. Alors Frédéric Weisman, rapidement évoqué, Christophe Hainaut nous dit qu'il y avait un documentaire, mais ça c'est assez curieux parce qu'il y avait un documentaire et là il y a une sorte de dédoublement parce qu'on comprend bien, en tout cas on comprend bien que les traitements, n'est-ce pas, que lui-même a sans doute enduré, il ne les a pas vus dans un documentaire, il les a expérimentés, il les a éprouvés dans la chair même de son existence. Alors ce dédoublement-là, tout d'un coup, comme une sorte de mise en abyme devant sa propre souffrance, devant sa propre condition d'être humain emprisonné, d'être humain maltraité, parce que, oui, il y a du soin, mais on ne soigne pas les gens comme ça, on ne les soigne pas. En fait, on ne les soigne pas, on les gave de pilules, on les met sous contention dans certains cas, et c'est une séquestration, c'est une séquestration psychique, donc les questions. Alors la cadastration, je dirais, de la totalité d'un être humain par le corps médical, par le corps sanitaire, là, en ce moment, on est pas mal entrés, j'oserais pas dire, dans une dictature sanitaire, parce que les mots, il faut faire attention de la façon dont on les use, de la façon dont on les mésuse, surtout, mais on sent quand même qu'il y a une jouissance, il y a une jouissance d'interdire, une jouissance d'interdire, on le voit, les États, évidemment, c'est pour notre bien, c'est toujours pour notre bien qu'on nous fait du mal, et on sent que c'est nos dirigeants, même s'ils se disent démocratiques, on sent quand même la jouissance affleurer, la jouissance du bourreau est difficile à dissimuler, de même que la souffrance de la victime est également difficile à simuler. Les premiers dissimulent et les secondes ne peuvent pas simuler. Alors, c'est qui Frédéric Weisman? Alors, il est né à Boston le 1er janvier et son premier film, tiens, tiens, il portait sur les sur les aliénés criminels. C'est un documentariste, il n'a fait que des documentaires, sauf un. Et c'est là, mon livre m'a échappé et sans doute, mon ami Boutin, lui, je ne demanderai pas de me prêter son exemplaire, mais il va savoir assez rapidement de quoi il est question et j'aurais tellement aimé vous lire un tout petit passage de ce 17e chapitre. Mais, je ne sais trop où je l'ai mis ou peut-être que le livre a décidé qu'il en avait assez de moi. Alors donc, son premier livre porte sur les aliénés criminels, sa méthode, empreinte à l'école de Chicago, dont Irving Goffman, scène de la vie quotidienne, entre autres, est l'un des plus grands représentants, un ouvrage de sociologie vivante, je dirais. Et donc, dans ses documentaires, Weissman a traité de l'aide sociale, de la bureaucratie caritative, la maltraitance des animaux, de laboratoire, la batterie d'élevage, les jeunes devant les tribunaux de la jeunesse. Expérience que j'ai connue, moi, je me suis retrouvé devant un juge quand j'étais adolescent. Et c'était une expérience très désagréable. J'ai de peu échappé à une incarcération parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout dans ma fronte contre ce juge et contre ces travailleurs sociaux et quelques psychologues que j'ai eus. Et ça m'a... En fait, je vous dirais, cette expérience-là, adolescence, de la DPJ, Protection de la jeunesse, m'a fait un peu coupé toute envie d'aller plus loin dans l'expérimentation du care bureaucratique. N'est-ce pas? Mais... C'est pas donné à tout le monde d'être un authentique délinquant aussi. Alors, ce qu'on comprend aussi du travail d'un wise man qui fait appel également à... Il veut que le spectateur soit partie prenante de l'expérience. Il souhaite que les images qu'il montent. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le travail du cinéma consiste dans le montage. Alors, il accumule des matériaux, des entrevues. Il fait ça très rapidement. Et après, et là, il monte. Et là, il cisèle, parce que c'est un art, l'art du documentaire. On ne fait pas que rapporter des trucs. il faut aller chercher l'arrête. Il faut aller chercher le... Ce qui fait... Ce qui fait que... Le point le plus important. Et après, on peut... On peut... On peut bifurquer. On peut offrir d'autres perspectives. Mais c'est important de partir d'une prémisse qui est fondée, qui est juste. et qui... Et là, on peut avoir recours aux artifices de certains plans, de certains traveling, de... de certaines techniques. Mais la technique est ici au service de la démonstration. Elle sert... Ce n'est pas qu'un trip esthétique. Ça fait partie du jugement intellectuel qui est posé. Alors, pour... Et... C'est là mon... Mon chagrin d'aujourd'hui. Il a fait une seule oeuvre de fiction. Je pense au début des années 80. Qui s'appelle La dernière lettre. Et c'est un chapitre, le chapitre 17 de Vie et destin de Vassili Grossman. J'aurais donc aimé vous lire un petit passage. Alors, c'est la dernière lettre qu'a écrit une médecin juive dans un ghetto en Ukraine. Et... Wise Man a fait un film en noir et blanc. C'est sa seule oeuvre de fiction consacrée à ce 17e chapitre de Vie et destin. Alors, on essaye encore de trouver le fil conducteur Bourdieu, Ouri, Guattari, Deleuze et Wise Man. Et là, je vais vous lire un seul passage. Je... En fait, je vais me donner la journée de demain. On va essayer de le retrouver, mon vie et destin, pour peut-être dès le départ, demain, vous lire quelques passages de ce 17e chapitre. Et je vais revenir sur d'autres passages qui m'ont... Parfait en fait, parce que... En fait, je me suis même demandé si je ne devais pas vous lire m'asseoir confortablement avec un... avec un bon verre d'eau, une bonne carafe d'eau et de ne pas vous lire au complet le livre de Christophe Hainaut. Mais... Je ne sais pas pour lui si c'est une bonne idée que je fasse ça. Je ne suis pas convaincu. Mais assurément, ce que je voudrais, c'est que vous vous emportiez à Quéraire. Commandez-le auprès de l'éditeur. Oui, je ne vous ai pas nommé l'éditeur. Athénia. Vous savez, c'est qui Athénia? C'est le fils d'Hermès. Et... Je voudrais aussi tout de suite mentionner, je ne voudrais pas oublier parce que... Bon, c'est un livre qu'il a écrit seul, Christophe Hainaut, mais il a son alter ego, Lionel Fondeville, avec qui il fait des vidéoclips et des high-clips, hein? C'est-à-dire des haïkus, mais... en vidéo. Et... Je réécoute régulièrement, plusieurs de ses chansons qui sont totalement disponibles sur YouTube, dont son... son Nietzsche m'a tout piqué, que je trouve... En tout cas, je trouve que c'est une parfaite réussite, ce Nietzsche m'a tout piqué, puis... Vous comprenez l'idée derrière tout ça? Nietzsche... On n'en sort jamais de Nietzsche, Je veux dire, tous ceux qui ont lu Nietzsche à l'adolescence, en fait, c'est là, c'est là qu'on rencontre Nietzsche, quand on est plein de feu, plein de colère, plein de vivacité, et qu'on est boosté aux hormones, on a envie de dévorer la vie et... et toutes les présences féminines, dans certains cas, qui se présentent devant nous, eh bien, Nietzsche reste... reste ce marqueur-là dans une existence, et tous ceux qui l'ont lu, et j'en connais plusieurs, ben, j'en connais quelques-uns, n'exagérons pas, qui l'ont lu, Nietzsche reste là tout le temps dans la vie. Alors, j'ai des vieux amis, ben, moi-même, je suis rendu assez vieux, disons, je ne suis plus jeune, mais je suis dans la catégorie des... encore... non, pas des... non, quand on dit qu'on est encore jeune, c'est qu'on ne l'est plus. Je suis dans la catégorie des... des presque vieux, pour me donner une petite chance, et on ne quitte plus, alors je connais des gens qui le lisent depuis 40 ans, ou qui reviennent des fois juste à un aphorisme, un passage, Le gai savoir, Humain trop humain, moins ses ouvrages comme La naissance de la tragédie, son premier ouvrage, où il est question des différences entre Dionysos et Apollon, ouvrage qu'il avait offert à... Si ma mémoire est bonne, et elle ne l'est pas toujours, à Richard Wagner. Donc... Mais Nietzsche m'a tout piqué, ça veut dire aussi, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, c'est que Nietzsche m'a piqué ma volonté de puissance, Nietzsche m'a dérobé mon aristocratie foncière, Nietzsche m'a enlevé toutes les possibilités d'être un surhomme, Nietzsche m'a subtilisé ma musique, Nietzsche m'a tout pris, il m'a... Il ne me reste que que des miettes Nietzscheennes, il me reste comparable à des miettes qu'on offre à un pigeon. Alors, oui, donc je vais vous lire un seul passage ce soir. Demain, je vais revenir sur quelques-uns des figures qui sont évoquées dans son livre. Certaines, je vais aller... Est-ce que je vais vous parler de Dorothy Parker, cette journaliste américaine, une journaliste littéraire qui était très féroce? Peut-être, je vais vous parler de Dorothy Parker, Virginia Woolf, peut-être que je... Non, je ne vous parlerai pas de Virginia Woolf. Sarah Kane, peut-être à un moment donné, je vais vous en... je vais vous en parler davantage de Sarah Kane. Mais là-dessus, Christophe, il sait pas mal plus de quoi il parle que moi-même. Alors, je vais vous lire un passage et après, je vais vous... je vais vous lire un tout petit passage de notes que j'ai pris. Parce que c'est un passage qui m'a énormément... Le passage que je vais vous lire, il m'a énormément troublé. Parce que, tout à coup, au milieu de ce récit carcéral, il évoque un aspect de l'histoire de France qui est... qui pour nous, Québécois, est totalement inaudible. Et bien là, il y a peut-être un jeu de miroir aussi, parce que de colons colonisés, ce que nous sommes, de colons colonisés, métissés, avec à la fois une triple appartenance et peut-être même une double aliénation, l'Algérie est pour nous un miroir absolument incompréhensible. Et ce que la... beaucoup de Québécois reconnaissent, des musulmans, les guerres d'indépendance qui ont été menées au début des années 60, certains intellectuels qui ont participé à des revues comme PartiPrix, par exemple, se réclamaient de certains auteurs de la décolonisation. Et certains parallèles, Albert Mimi avait... avait... s'était exprimé sur la condition québécoise. Jacques Berck aussi. Et certains se sont risqués à des rapprochements hasardeux. Mais il n'en demeure pas moins que le Québécois porte encore en lui les traces de cette colonisation. Il s'en défend par une sorte d'amnésie. Et le Québécois moyen, je ne vous parle pas des intellectuels qui sont capables de réfléchir, il n'y a pas d'arrogance là-dedans, mais qui sont capables de réfléchir à ces questions-là de colonisation et de ressemblance et de la façon dont fonctionnent les mécanismes de colonisation. Ça reste toujours assez simple, hein? C'est quelqu'un qui décide à notre place. C'est à partir du moment que quelqu'un décide, même sur le plan personnel, si quelqu'un décide à votre place, vous êtes son colonisé. Alors, et toute l'expérience psychiatrique est au fond une expérience de colonisation, de colonisation vers les esprits, de colonisation vers les consciences. Et là, tout à coup, dans son récit, il y a un psychiatre qui est cabile. Et là, tout l'arrière-plan de l'histoire coloniale française récente, 60 ans, c'est à peine une vie d'homme, donc c'est récent, elle a ressurgi. Et pour moi, qui va quand même, avec Fabienne, qui va quand même assez souvent, pas autant que je le voudrais, parce que c'est un pays que j'adore, qui va en France, il y a des strates, il y a des strates, il y a des strates. Par exemple, pour moi, marchant dans Marseille, ville que j'aime beaucoup, j'ai l'impression de plonger assez rapidement dans toute l'histoire de la Méditerranée, la cité fosséenne. toute l'histoire du Proche-Orient me rentre dans le corps et pour un Québécois, c'est abyssal la chute. C'est presque à la fois une chute dans le temps, une chute qu'on ne parvient pas à enrayer, on peut être frappé quasiment, pas juste de stupéfaction, mais on peut rentrer en syncope devant cette chose-là. Et Michel Serres disait, parlant du fleuve, du fleuve Saint-Laurent, qu'on mettait mille ans à pouvoir habiter les berges d'un fleuve. Alors, nous, ça fait à peine 400 ans que nous sommes ici, nous, colons, colonisés, métissés, et donc, la proximité du fleuve demeure une expérience à apprivoiser, demande, on a encore un bon 600 ans avant que ça signifie, avant vraiment que ça nous, avant vraiment que ça mord sur nous. Là, ça glisse, ça glisse sur nous. Alors, tout à coup, l'apparition de ce cabile nous entraîne très loin, très 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 loin dans l'inconscient collectif de ces deux peuples-là, algériens et français, qui se sont rencontrés de manière très très brutale, dans une altérité violente. les français ont dû, dans leur esprit, en tout cas, de ce que je crois comprendre, ils n'ont pas perdu la guerre, ils ont permis aux algériens de la gagner. Et les algériens, eux, n'arrivent pas à faire comprendre aux français qu'ils ont gagné cette guerre-là et qu'ils en ont payé un prix extrêmement élevé. Alors, nous, Québécois, cette expérience de décolonisation franco-algérienne, franco-maghrébine, ça, vous saviez, c'est... Alors, on a beau se promener dans un quartier, le petit Maghreb, à Montréal, qui est au nord, qui est Jean-Talon, nord-est de la ville, nous, on est... la librairie, elle est limitrophe à ce quartier-là. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Québec, il y a ce qu'on appelle des dépanneurs des endroits où on peut acheter des produits de première nécessité en cas d'urgence. Et il y a un dépanneur dans le quartier Maghrébin qui s'appelle le dépan-nour. Nour est un prénom féminin. Alors, ils ont créé une sorte d'hybridation, une sorte de contraction de deux mots, dépanneur et nour, un peu comme... Bon, écoutez, vous faites vous-même vos propres connexions, mais ça, c'est quelque chose de... C'est comme ça qu'une ville finit, ou un quartier dans ce cas-ci, finit par acquérir une sorte de singularité en greffant des mots et des manières d'être sur sa propre culture. Une sorte de mythissage poétique, un dépanneur. En tout cas, moi, ça m'a donné un rêvé. Ça m'a donné un rêvé. Est-ce que ça m'a donné envie d'y entrer? Bien, peut-être. Est-ce qu'il propose ce dépanneur-là, propose autre chose que... Est-ce qu'il vend de la bière? Vous voyez les préjugés, hein? Est-ce qu'un dépanneur dans le petit Maghreb vend de la bière? Peut-être que je vous en reparlerai, peut-être que oui, mais c'est assez étonnant et tous les commerces, ils portent café verbesse, arrose des sables, mais tout ça dans un univers de neige, de glace que vous imaginez bien. Avant de juste d'enchaîner tout de suite sur le fameux passage en question, je veux juste vous en lire un petit dernier. « Ok, je veux bien être un déviant, un autodidacte est un déviant. » C'est Edgar Morin qui le dit. Edgar Morin qui sait ce que veut dire vivre. Qui m'a touché en écrivant sur ce qu'est vivre ne sont pas si nombreux les vivants. Edgar Morin, marane, juif, qui a échappé de peu à la mort, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, je ne dirais pas la permission, mais Edgar Morin devient un extraordinaire intercesseur pour vivre et il incarne intellectuellement aussi la figure du survivant, du survivant qui a vécu pleinement, qui a pris la vie à bras-le-corps. Le survivant Nietzsche, en quelque sorte. Mais je reviens demain. Alors, je reviens demain. Je reviens demain et je vais revenir en arrière du... Attendez, attendez, j'ai pris beaucoup de notes. Je me perds dans mes notes. Ouais, se perdre dans ses notes, quel bonheur au fond. Comme il dit, je pense que Christophe Hainaut, prendre des notes, c'est un vrai travail, ça. Pourtant, c'est pas si loin, j'aurais dû prendre un signe, mais attendez, attendez, ne soyez pas trop pressés. Pourtant, je l'ai vraiment noté. Écoutez, je vais être obligé peut-être d'ajourner ça comme ça, franchement. Alors, ce qu'il nous dit ici, oui, l'activité salariale n'est pas un travail, rédiger des notes de lecture bien davantage. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. j'ai eu beaucoup beaucoup de clients et je suis très occupé. Mais dès que j'ai pu, j'ai plongé dans mon livre et j'ai été très heureux. Mais là, je suis contrarié. Pourtant, j'ai pris beaucoup de notes. J'en ai pris trop peut-être. Il ne faut pas se décourager. À moins que j'ajourne ça ce soir. Oui, je l'ai. Parce qu'il y a un bon, il y a deux bons. Tenez, on va continuer. On va rester en Algérie. Une terrasse en Algérie a été merveillée par l'intelligence de son auteur. Si vous aviez créé un rapport de confiance véritable, si vous saviez me considérer, m'écouter, prendre du temps pour m'écouter, je vous l'aurais offert. Mais vous n'avez pas le temps pour parler d'un livre, d'une richesse incroyable. Pas de temps pour relier votre histoire à son monde émotionnel et esthétique, à mon amour pour la littérature et pour la pensée. Pas de temps pour rien. Je l'ai offert à mon amoureuse, pas un type faussement thérapeute. Et oui, c'est quoi? Il y avait une terrasse en Algérie. On reste là. On ne quitte pas l'Algérie. On va ne pas quitter l'Algérie. Alors, ce que j'ai pris comme note, il y a Guyota aussi. Est-ce que ça, je vais y venir ou je reste? Oh non, je ne veux pas le guérir. Je suis tellement bordélique. Bon, écoutez. je vais aller voir, je reviens. Je la tenais bien au chaud sur mon postérieur. Alors, une terrasse en Algérie, c'est un texte écrit par Jean-Louis Coméli, publié aux éditions Verdier. Alors, c'est quoi l'histoire? Je résume ça. Le 25 août 1955, le FLN tue plus de mille Européens à la fourche, au sabre, à la machette. Bref, un massacre artisanal. Mais, évidemment, il s'en suit une répression terrible. Le colonel Ossarès, je ne sais pas si je le prononce correctement, fait abattre par des fusils mitrailleuses plus de quelques milliers de prisonniers politiques qui avaient été entassés dans un stade. Et le personnage principal, lui, pendant ce temps-là, il a appris ça bien plus tard. Il est au bord de la plage, c'est le soleil, c'est la belle vie, le sable fin, l'eau, l'eau transparente, opaline, pendant que des massacres sans nom qui, officiellement, font débuter l'insurrection en 1955. On rappelle que cette guerre-là a fait un million de morts du côté algérien et 50 000 du côté français. Mon psy est né et a vécu en Kabylie. Retour de première séance, je fonce vers les écrits de Bourdieu sur l'Algérie, vers les poètes et séistes auteurs algériens, catalogue de la médiathèque et recherche de films, lire des articles et des livres, embryons de transfert qui tombent très vite à plat. Dès les séances suivantes où je comprends vite que non, je ne suis pas en confiance. Non, il n'est pas captivant. Oui, nos échanges sont pauvres. Il ne se passe rien sur le registre de l'intellect et un psy qui ne se souvient de rien, c'est exaspérant. Pas d'admiration pour lui. Et je ne suis pas un gogo titillé par l'exotisme et non, je n'ai pas envie de partir les vacances prochaines en Algérie et d'aller saluer sa maman ni de dormir dans son ancienne chambre, dans son lit, un pays marqué par de nombreux traumatismes. Une histoire des violences, de tortures physiques et mentales, des enjeux de pouvoir et de perversion, une jeunesse et un désir de liberté, et puis la facilité de regarder la France les plus démunie, président factice à renverser, et de parler de convergence des luttes et de solidarité internationale. Aucune envie de jouer ces cartes-là. Même quand mon discours de tueur au sujet de mes semblables et ma pensée ferait de moi un félaga. Et en derrière le psy, de jolis portraits en noir et blanc du général Osarès, Massu, Bijar, Massu est au centre, c'est le plus beau, sublime figure, tutélaire, et quand ce décor sain d'une main ferme, et quand dans ce décor sain d'une main ferme, vous détachez une feuille de l'ordeau nancier pour me la mettre en main, je sens leur souffle sur ma nuque. vous voyez, un tout petit peu plus loin, là, il y a question de Guyotat, qui lui-même a fait son service militaire début des années 60 en Algérie, qui a eu des problèmes justement avec l'administration militaire parce que rapidement, il a compris la nécessité de l'indépendance algérienne. Il a ramené des récits, des récits extrêmement littéraires, assez hallucinés, assez fous, Guyotat. Guyotat, encule-moi, ceci prononcé spontanément, une saillie inconsciente et pas tout à fait hors de propos, perdre la maîtrise de se dire le voilà le plus beau des cadeaux qui illumine le visage du tomaturge, tomaturge comme turgescence. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi à perdre 30 kilos, je veux pouvoir entrer dans la cabine de douche avec Pierre Guyotat. aime tellement les massages de fesses à l'huile d'argent, c'est presque aussi bon que 400 mg de... Et vous voyez ici, il n'a pas mis du blanco, mais il a mis du noir sur les fameux produits pharmaceutiques qu'on lui administre en dose, en dose non pas homéopathique, mais en dose de cheval. Et là-dessus, il n'a plus, c'est clair, il n'a pas envie d'en faire la promotion, mais le noir qui dissimule la dénomination du produit est au fond une... est au fond révélateur de ce qu'il a pu endurer, de ce qu'il a pu vivre et de cette distance critique. Bon, écoutez, on approche de l'heure, c'est incroyable, c'est... je... semble-t-il, au cours des 28, dans le dernier mois, j'aurais, d'après mon ami Boutin, j'aurais fait plus près de 16 heures de vidéo. Un long voyage, du style un beau voyage, c'est gentil de le dire, mais je... qui devait s'arrêter hier, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je suis à réfléchir comment je peux transformer ma manière de travailler comme libraire. Alors, est-ce que je vais ouvrir... non, pas ouvrir plutôt, mais m'installer plutôt dans la librairie et lire, prendre mes notes et après, faire mon boulot de libraire, n'est-ce pas? Et le soir, venu, reprendre mes cahiers, reprendre mes notes pour être avec vous le... peut-être, peut-être... Là, je pense que je ne sais plus, je ne sais plus m'arrêter. En tout cas, je reviens demain, je reviens demain, je vais évoquer encore d'autres figures, mais vous les avez compris, c'est pas... il n'y a pas que Christophe Henault dans le décor. Il s'est environné, il s'est accompagné d'une multitude de personnages, aucun d'entre eux n'est là, innocemment. C'est hyper construit, c'est hyper travaillé et c'est le fruit de milliers d'heures de lecture, de réflexion. Alors, si on se demande encore qu'appelle-t-on penser, eh bien là, on est en présence d'un ouvrage qui nous donne une manière de penser, qui nous donne une manière à la fois de poétiser, et penser et poésie se tiennent main dans la main, c'est extraordinaire cadeau à l'humanité, j'hésite pas à le dire, que nous a offert Christophe et nous, je serais sans doute étonné de réaliser parce que je vais lui envoyer par courriel cette, non pas petite vidéo parce qu'on s'approche de l'heure, peut-être demain va être plus courte, peut-être aussi je vais m'égarer sur d'autres chemins, c'est si bon de se perdre en lisant, et peut-être je vais réussir à remettre la main sur le fameux vie et destin. Ben voilà, c'est tout, merci, alors je vous montre le livre à l'écran, c'est publié donc chez Athénia, dans la collection Freak, Freak, ben les Freaks c'est un peu ce que nous sommes tous, et j'espère que vous n'avez pas jugé cette vidéo-là comme un Freak Show, pour les plus vieux, c'était quoi les Freak Show, ben ça avait fait un scandale au milieu des années 70, il y avait des des promoteurs véreux, sans scrupules, qui organisaient des soirées dans des cabarets, dans des bars, où on faisait grimper sur des, sur une scène, des handicapés mentaux sévères, et des gens atteints de déficiences intellectuelles, chroniques, et ces gens-là grimpaient sur une scène et pendant des heures, le public se moquait d'eux, se gossait d'eux, alors il m'a essayé d'imaginer l'atmosphère dans certains villages profonds du milieu des années 70, dans un boui-boui perdu, dans la forêt, et où des handicapés mentaux sévères sont livrés en pâture à un public alcoolisé, un public dégénéré et déjanté. Eh bien, merci et bonne soirée à tous. Merci.